Musique Sans famille Deuxième partie Chapitre 9 Mère Barberin Musique Notre nuit sur le lit de camp ne fut pas mauvaise. Nous en avions passé de moins agréable à la belle étoile. J'ai rêvé de l'entrée de la vache, me dit Mathia, et moi aussi. À huit heures du matin, notre porte s'ouvrit et nous vîmes entrer le juge de paix, suivi de notre ami le vétérinaire, qui avait voulu venir lui-même nous mettre en liberté. Quant au juge de paix, sa sollicitude pour deux prisonniers innocents ne se borna pas seulement au dîner qu'il nous avait offert la veille. Il me remit un beau papier timbré. Vous avez été des fous, me dit-il amicalement, de vous embarquer ainsi sur les grands chemins. Voici un passeport que je vous ai fait délivrer par le maire. Ce sera votre sauvegarde désormais. Bon voyage, les enfants. Nous étions entrés misérablement dans ce village. Nous en sortîmes triomphalement, menant notre vache par la longe et marchant la tête haute. Les paysans qui se tenaient sur leurs portes nous jetaient de bons regards. Nous ne tardâmes pas à atteindre le village où j'avais couché avec Vitalis. De là, nous n'avions plus qu'une grande lande à traverser pour arriver à la côte qui descend à Chavanon. Tu sais que je t'ai promis des crêpes chez Mère Barberin, mais pour faire des crêpes, il faut du beurre, de la farine et des œufs. Cela doit être joliment bon. Je crois bien que c'est bon, tu verras. Ça se roule et on s'en met plein la bouche. Mais il n'y a peut-être pas de beurre ni de farine chez Mère Barberin, car elle n'est pas riche, si nous lui en portions. Oh, c'est une fameuse idée. Alors, tiens la vache, surtout ne la lâche pas. Je vais entrer chez cet épicier et acheter du beurre et de la farine. Quant aux œufs, si la Mère Barberin n'en a pas, elle en empruntera, car nous pourrions les casser en route. J'aurais voulu ne pas presser notre vache, mais j'avais si grande hâte d'arriver que malgré moi j'allongeais le pas. Encore dix kilomètres, encore huit, encore six. Chose curieuse, la route me paraissait plus longue en me rapprochant de Mère Barberin que le jour où je m'étais éloignée d'elle. Et cependant, ce jour-là, il tombait une pluie froide dont j'avais gardé le souvenir. Mais j'étais tout émue, tout fiévreux, et à chaque instant, je regardais l'heure à ma monte. N'est-ce pas un beau pays ? Dis-je à Mathia. Ce ne sont pas les arbres qui gênent la vue. Quand nous descendrons la côte vers Chavannot, tu en verras des arbres et des bouts, des chênes, des châtaigniers. Avec des châtaignes ? Par bleu. Et puis dans la cour de Mère Barberin, il y a un poirier crouchu sur lequel on joue au cheval, qui donne des poires grosses comme ça. Et bon, tu verras. En parlant ainsi, et en marchant toujours à grands pas, nous étions arrivés au haut de la colline où commence la côte qui, par plusieurs lacets, conduit à Chavannot, en passant devant la maison de Mère Barberin. Encore quelques pas, et nous touchions à l'endroit où j'avais demandé à Vitalis la permission de m'asseoir sur le parapet pour regarder la maison de Mère Barberin que je pensais ne jamais revoir. « Prends la longe, » dit-je à Mathia. Et d'un bond, je sautais sur le parapet. Rien n'avait changé dans notre vallée. Elle avait toujours le même aspect. Entre ces deux bouquets d'arbres, j'aperçus le toit de la maison de Mère Barberin. À ce moment, un petit flocon de fumée jaune s'éleva au-dessus de la cheminée et comme le vent ne soufflait pas, elle monta droit dans l'air le long du flanc de la colline. « Mère Barberin est chez elle, » dis-je. Une légère brise passa dans les arbres et abattant la colonne de fumée, elle nous la jeta dans le visage. Cette fumée sentait les feuilles de chêne. Alors, tout à coup, je sentis les larmes m'emplir les yeux et, sautant en bas du parapet, j'embrassai Mathia. Capi se jeta sur moi et, le prenant dans mes bras, je l'embrassai aussi. Mathia, lui, alla embrasser la vache sur le front. « Descendons vite, » dis-je. « Si Mère Barberin est chez elle, comment allons-nous arranger notre surprise ? » demanda Mathia. « Tu vas entrer seule, tu diras que tu lui amènes une vache de la part du prince et quand elle te demandera de quel prince il s'agit, je paraîtrai. » Comme nous arrivions à l'un des coudes de la route qui se trouvait juste au-dessus de la maison de Mère Barberin, nous vit une coiffe blanche apparaître dans la cour. C'était Mère Barberin. Elle ouvrit la barrière et, sortant sur la route, elle se dirigea du côté du village. Nous nous étions arrêtés et je l'avais montré à Mathia. « Elle s'en va ? » dit-il. « Et notre surprise ? Nous allons en inventer une autre. » « Laquelle ? » « Je ne sais pas. » « Si tu l'appelais. » La tentation fut vive. Cependant, j'y résistais. Je m'étais pendant plusieurs mois fait la fête d'une surprise. Je ne pouvais pas y renoncer ainsi tout à coup. Nous ne tardâmes pas à arriver devant la barrière de mon ancienne maison et nous entrâmes comme j'entrais autrefois. Connaissant bien les habitudes de Mère Barberin, je savais que la porte ne serait fermée qu'à la clanche et que nous pourrions entrer dans la maison. Mais avant tout, il fallait mettre notre vache à l'étable. J'allais donc voir dans quel état était cette étable et je la trouvais telle qu'elle était autrefois, encombrée seulement de fagots. J'appelais Mathia et après avoir attaché notre vache devant l'auge, nous nous occupâmes à entasser vivement ces fagots dans un coin, ce qui ne fut pas long car elle n'était pas bien abondante, la provision de bois de Mère Barberin. de Mère Barberin. Sous-titrage Société Radio-Canada